... Je tenais à démarrer cette année par une webconférence qui me tient énormément à cœur, qui est de comprendre l'électrophoresse des protéines sériques. L'électrophoresse des protéines est une technique de laboratoire qui permet de séparer les protéines dans un champ électrique. Ça peut être fait sur du sérum, sur des urines, et ça permet de détecter des anomalies, comme par exemple le pic monoclonal ou la protéine monoclonale dans le cadre du myélome. Nous avons un outil de quantification du pic qui se trouve à ce niveau-là, qui permet de cibler le pic monoclonal, la protéine monoclonale, et d'avoir sa concentration en grammes-litres, donc 40 grammes-litres chez ce patient-là. La quantification de la protéine monoclonale est très importante chez le patient, donc dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la réponse au traitement, puisqu'une diminution du pic monoclonal, voire sa disparition, est signe d'efficacité du traitement. L'électrophoresse des protéines, c'est vraiment un marqueur essentiel, aussi bien dans le diagnostic de la maladie, dans son traitement, dans la rechute, parce qu'à nouveau c'est ce marqueur qui va apparaître dans la rechute de la maladie. C'est une analyse qui coûte 13,50 euros, et qui malheureusement est assez peu prescrite par les médecins généralistes. Sous-titrage Société Radio-Canada